Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture qui était, il a failli me foutre dans l'oeil hein, qui était l'essent de Cass Morgan, audition Robert Laffont, la sélection R, quand je le sais, je le dis, ma petite zone ne le dit jamais, on s'en fout. Alors, bah j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, ça m'a fait énormément réfléchir. Dans le sens, est-ce que c'est vraiment possible ? Je vais vous raconter l'histoire et après on en reparle. Alors, l'histoire en fait voilà, on retrouve la population humaine qui vit dans l'espace. Ils ont quitté la Terre, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais apparemment il y aurait un orage nucléaire qui a fait qu'ils ne peuvent plus vivre dessus, et donc sont partis vivre dans l'espace. On va envoyer une centaine de personnes sur la Terre pour voir s'ils peuvent à nouveau vivre dessus. Bon, déjà c'est un peu les envers qui ont commencé, parce qu'ils ne savent pas très bien s'ils peuvent retourner sur la Terre, en gros ils ont mis une centaine de personnes sur la Terre parce que c'était des criminels, et que là-haut il commence à y avoir une pénurie d'oxygène et de ressources et que c'est le bordel, donc il va falloir tout évacuer, on retourne sur la Terre, même si on va tout trouver, il faut retourner en tout cas. Alors, ça m'a fait énormément réfléchir. Je me suis vraiment demandé si c'était faisable. Apparemment ils sont dans l'espace depuis trois siècles, alors je ne sais pas comment ils produisent leur oxygène, leur eau, l'alimentation. Enfin, l'alimentation, on a bien compris que c'était des poudres et je ne sais pas tout quoi, mais bon. Ouais, moi franchement j'ai du mal à me dire que c'est vraiment possible. Oui, fatalement, on est voué à détruire la Terre, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Enfin, les scientifiques, à mon avis, essayent de choper une autre planète pour nous mettre dessus et qu'on recommence tout. Ouais, ça m'a fait beaucoup réfléchir dans ce sens-là. Alors, en fait, sinon pour l'histoire, on va suivre quatre personnages. Il y en a deux qui vont aller sur Terre, non, trois. Trois qui vont aller sur Terre et il y en a une qui va rester à bord du vaisseau. Ce qui est pas mal, l'histoire est vraiment sympa, parce que chaque personnage a une histoire. On a beaucoup de flashbacks dans chaque chapitre. Chaque chapitre, c'est un personnage. On a un flashback pour, voilà, comment il en est arrivé à arriver sur la Terre. Parce que, bon, voilà, on a envoyé les criminels sur la Terre. Voilà, comment ils en sont arrivés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ? Comment ? J'avoue, aussi, je me suis demandé, mais voilà, ils sont sur Terre. Et après, quoi ? Tu vas chasser ? T'attends de crever ? Qu'est-ce que t'attends ? Oui, ils reviennent sur Terre pour revenir à la maison, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'on se demande, ben voilà, c'est un peu plat, qu'est-ce qui va arriver ? Ben ouais, ils sont retournés sur Terre, et alors ? Après, quoi ? Tu vas reconstruire la roue ? Tu vas reconstruire une maison ? Ben, on comprend pas trop le but. Alors, aussi, ce qui est space, donc, fatalement, dans le vaisseau, ils ont beaucoup de règles. Ils doivent tenir la population à un certain nombre pour que les ressources ne s'épuisent pas trop. Donc, par exemple, quand les gens font deux bébés, eh ben, on te tue. Ils n'ont pas l'avortement, ils n'ont pas le préservatif. Chez nous, il y a ça, hein. Je pense pas qu'ils sont partis là-haut sans préservatif, quand même. Moi, perso, ça m'a fait rire, parce que je me dis, ben allez, c'est complètement dingue. Voilà, on te tue, on te jette dans l'espace, hein. On te... Ah oui, et ça, ça m'a vraiment fait... Vraiment comme quoi j'ai réfléchi. Il se manque de ressources. Pourquoi ne pas recycler les corps humains ? Oui, c'est trash. C'est trash. Mais nous sommes constitués d'eau, de protéines, de lipides, de glucides. Voilà. T'es là-haut, t'as un manque de ressources. Pourquoi jeter les corps dans l'espace ? Ils vont se choper une planète et voilà, c'est une... Ouais, ça m'a vraiment, vraiment, pas perturbée, mais vraiment, ça m'a fait énormément réfléchir. J'aime bien tout ça, tout ce qui est sur l'histoire, la ressource, la surpopulation, toutes les histoires par rapport à ça, par la planète. J'adore. Et j'avoue que j'étais quand même contente de la fin, parce que je me dis, mais non, c'est pas vrai, ça va se finir. Ah, ils sont venus sur Terre, et puis quoi. Non, ça va. Ça va. On apprend. Il y a des petites révélations, justement, sur les personnages. Certains... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là ? Et aussi, la Terre, elle a changé, hein, depuis trois siècles. Donc, voilà, ça c'est la suite au prochain épisode. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une série qui va sortir. Les 100. Quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait penser à Lost. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, peut-être parce qu'ils sont abandonnés sur la planète, qu'il n'y a plus rien, qu'ils doivent se démerder, survivre, quoi. Donc, ça m'a fait penser à ça. Mais bon, je pense que je regarderai, et je lirai la suite. Oui. Mais je ne sais pas quand elle sort. J'avais rien à dire d'autre. Je regarde mon post-it, là, de côté. Non. Non, c'est tout. Voilà. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Si vous aimez bien l'espace, le problème de surpopulation, de pollution de la Terre, qui amène à chercher des autres solutions pour nous sauver. Pour pas sauver la Terre, pour nous sauver. Ça peut vous intéresser. Il y a des histoires d'amour aussi. Ça va. Ça va. Très amoureux aussi. Ça m'a un peu gênée. C'est la première fois que ça me gêne. Voilà. Non, c'est une très très bonne lecture. Je vous le recommande. C'est super sympa à lire. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Bye bye. Non. Pas remettre. On va envoyer. Alors. Reconnise. Reconnolise. Mes cheveux emmerdés. J'avais froid. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501